La Chine prépare d'ores et déjà le sommet du G20 de 2016 dont elle assumera la présidence. L'événement en rapport thème officiel est la construction d'une économie mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive. Ces préparatifs se déroulent en marge de la déclaration du président chinois Xi Jinping, selon laquelle l'économie mondiale entre dans une phase cruciale de son développement. Dans ce contexte économique difficile, la Chine en appelle à une coopération approfondie entre les pays du monde entier. C'est là le message porté par le pays qui présidera le sommet du G20 de 2016. Le plus gros défi auquel nous sommes confrontés dans cette période qui succède à la crise est le manque de vigueur de l'économie mondiale. La croissance est en berne et le chômage est en hausse au niveau mondial. Les mesures productionnistes se sont multipliées et les pays ne se soucient plus que de leurs propres affaires. Or, dans de telles consistances, la coopération est très importante. C'est pourquoi le président Xi Jinping a proposé que le G20 devienne une plateforme de gouvernance mondiale à long terme. La Chine a également demandé aux nations membres du G20 de bien vouloir œuvrer dans le sens de plus de coopération internationale économique et de plus de concertation afin de résoudre ensemble les défis rencontrés par l'économie mondiale. La restructuration qui succède à la crise exige des solutions innovantes pour stimuler la vitalité de l'économie. Le principe d'interconnectivité signifie ouverture et coopération et l'inclusivité implique plus de conservation entre les pays. Tout cela est en accord avec les objectifs du 13e plan cancanal. Le sommet du G20 de 2016 se tiendra en septembre prochain dans la ville de Hangzhou, à l'est de la Chine. Les experts observent que la présidence de la Chine pour 2016 témoigne d'une part de la confiance que la communauté internationale accorde au pays et d'autre part de la volonté de la Chine de s'impliquer davantage dans les affaires mondiales. Sous-titrage Société Radio-Canada